Cette fois-ci on va tester une optique Lensbaby pour changer après avoir testé le Velvet 56 on va tester le Sweet Composer 35 Pro C'est bien hein ? Le Sweet Composer 35 Composer Pro Il a des effets hyper marqués livré avec un petit étui une notice, une notice et même un autocollant Alors l'optique est très bien construite la baïonnette est en acier un petit bouchon à pince très simple ici, un diaph cranté de 2,5 à 22 par diaph entier et l'intérêt de cette optique c'est de bouger dans tous les sens point rouge, point rouge, on clip on va pouvoir partir en van rue Alors on va aller tester cette petite optique là on est au jardin des Tuileries c'est une optique qui est idéale pour faire de l'archi de la photo urbaine, de la photo de nature éventuellement du portrait on a tout plein d'éléments à photographier on démarre L'intérêt de cette optique en fait c'est de désaxer la mise au point pour mettre en valeur le sujet qui nous intéresse et rendre tout le reste du paysage complètement flou Donc le Composer 35 c'est une très bonne optique pour faire de la photo archi, photo citadine mais c'est très sympa aussi en portrait on va partir en quête d'un modèle je ne sais pas ce que ça va donner Demoiselle, je vais tenter ma chance Est-ce que ça vous dérange pas de faire une photo pour nous ? Oui ça ne me dérange pas Alors les images sont très réussies, vraiment en portrait c'est glamour, c'est sexy, l'arrière-plan est complètement estompé c'est une optique qui est vraiment très intéressante pour faire aussi de la photo de macro, des détails Si vous voulez pour les fans de portrait de canard aussi c'est une optique géniale Sachant que ce 35 là, si vous le montez sur un boîtier à capteur APS-C ça vous fera un très très bon 50 l'optique elle est déclinée en Canon, Nikon, Fuji, Pentax quasiment toutes les montures du marché Pour faire de la photo d'archi, on va profiter de la proximité des tuileries avec la passerelle Léopold Cédère Saint-Doir Pour tous ceux qui ont fait des photos d'archi sur cette passerelle ou ce pont là le suite 35 permet de jouer avec les mises au point, avec la profondeur et de sortir des images très très différentes de ce qu'on fait habituellement Pour conclure, le Composer Pro 35 est très agréable à utiliser il est petit, c'est léger, son 13 grammes, on le ramène partout très polyvalent, il existe aussi en 50 si vous préférez un angle plus serré qui est très bon au centre, une baïonnette en métal vraiment un vrai plaisir à utiliser ça existe dans quasiment toutes les montures du marché